Nous arriverons à Rachenburg juste avant la nuit, mon petit Franz. J'en suis pas mécontent. Nous pourrons enfin sortir de cette carriole terriblement inconfortable. Tu verras, la neige tombera sûrement plus de rue d'ici quelques heures. Je n'avais jamais vu pareille tempête, mon oncle. Tu en verras d'autres par ici, crois-moi. C'est à d'un perruque. Ah, regarde, le château, là-bas, derrière les sapins. Admire-moi la carrière de ces tours. Ça vous a fière allure, hein ? Je trouve cet endroit bien triste et bien désert. Vous êtes sûr que nous sommes bien attendus ? Tu ne crois quand même pas qu'on va nous attendre sur le pas de la porte par cette température ? J'ai toujours bien été accueilli à Rachenburg, France. J'y viens chaque hiver pour m'occuper des affaires du baron. Depuis 40 ans ! Et le vieux Daniel n'a encore jamais oublié de faire du feu dans ma chambre. D'ailleurs, le baron Rodriche est en route, comme nous. Il vient de Courlande avec des amis pour chasser par ici. Tu peux être sûr qu'on a fait la toilette de Rachenburg hier et aujourd'hui. Et parvient-on à rendre des murs moins noirs et ces tours moins menaçantes quand on attend la venue du baron Rodriche ? Il faut des murs solides dans un pays à neige, à glace et à loup, France. La belle saison ne doit à guère y trouver sa place. Ma foi ! Je ne suis venu ici qu'en hiver, depuis 40 ans. Je ne peux pas t'assurer qu'ils aient aussi un été. Mais je peux t'assurer que c'est un paradis pour les chasseurs. À la Noël comme à la Saint-Sylvestre. Ah, un paradis ! Les chasseurs se font une bien étrange idée de l'éternité. En tout cas, ils se font une assez joyeuse idée de ce monde-ci. Tu verras, les amis du baron, ils n'engendrent guère les mélancolies. Et puis, tu verras la baronne. À ce sujet, je te recommande la plus grande prudence, mon neveu. Oui, c'est la Vierge des glaciers en personne, je suppose. Ne plaisante pas ! Je doute que tu aies envie de plaisanter quand tu te trouveras en face d'elle. Je t'ai amené ici pour m'assister dans mon travail. Non pour jouer les jolis cœurs comme tu sais si bien le faire à la ville. Oh, mon oncle ! Vous me flattez. France ! Ta présence me rajeunit. En somme, moi, quand j'avais ton âge, tiens-toi comme il faut pendant ton séjour au château, c'est tout ce que je te demande. J'entrevois de la lumière devant la porte. Daniel nous a entendu venir. Tu vois qu'il n'y avait rien à craindre. Oh ! Oh ! Ah ! Tu entends ? Ce doit être Daniel. Cocher ! Oh, cocher ! Arrêtez les chevaux ! France ! Aide-moi à ouvrir la porte et à descendre. Soyez mille fois le bienvenu à Rastelbourg, monsieur le justicier ! Sois mille fois béni des dieux si tu peux nous mener au coin d'un bon feu, mon vieux Daniel. Ah ! Malgré mes fourrures et mes bottes, le froid me glace la moelle dans les eaux. France ! Aide-moi à accéder au château. Oh, très vite ! Oh, très vite ! La neige vous coupera le visage. Attention, ne pas tomber, mon jeune maître. Il y a du verglas sur les marches du perron. Merci, mon ami. Je le prie, c'est vous. Tu as bien de la chance. Moi, j'ai grand peur de me rompre le cou. Bien. Nous y voilà. Le grand tôle du château. Alors, France. Qu'en dis-tu ? Impressionnant, mon oncle. Tout à fait impressionnant. Et la simple vue de ces bûches dans la cheminée me réconcilie déjà avec Rachenbourg. Oui, ce feu vous fait grimper dans les chines des picotements merveilleux. Vous avez eu un bien triste temps pour voyager, monsieur le justicier. Mais c'est la nouvelle lune. Ça va peut-être changer dans la nuit qui vient. Je souhaite que tu ne te trompes pas, mon vieux Daniel. Ah, oui. Le jeune homme que tu vois là est mon neveu. Un avocat comme son oncle. Presque aussi brillant, paraît-il. Je l'ai emmené dans mes bagages pour m'aider dans l'examen des affaires du domaine. Je suis plus aussi leste qu'autrefois. J'ai grand besoin près de moi d'un caillard qui a l'œil et lui plus vif que les miens pour entendre nos paysans. Quand, monsieur le baron arrive-t-il ? Je l'attendais ce soir, monsieur le justicier. À vrai dire, j'ai même cru que c'était lui quand j'ai entendu votre voiture. Oui. Bien. Les cuivres sont astiqués, les tapisseries battues. Ce nid chouette est-il épousté comme il faut ? Rien n'est oublié, monsieur le justicier. Ben, la salle des audiences. Le feu y est allumé depuis deux jours. Bien. Voyons ça. Conduis-nous. Je tiens à voir dès ce soir comment s'est installé. Que monsieur le baron puisse se siéger dignement devant ses fermiers. Monsieur le baron ne va plus tarder maintenant. J'ai encore quelques préparatifs à terminer. Je vais vous donner un quelqu'un pour vous guider. Inutile. Puisque tu ne veux pas nous accompagner, nous nous passerons de toi et de ton guide pour la visite. Le château n'a pas bougé depuis mon dernier séjour, par hasard. Ou s'en est-il encore écrasé à morceaux ? Voilà un flambeau, monsieur le justicier. Je vous ai préparé l'appartement habituel. Votre neveu logera près de vous. Eh bien, mon neveu, allons donc reconnaître nos possessions. Voici la salle où le baron rendra la justice cet hiver, quand il arrivera de Courlande. Oui, c'est vrai que c'est moins impressionnant que le hall. Certes, mais elle accueille tout de même des centaines de visiteurs. C'est ici que ses fermiers viennent lui donner l'état des lieux du domaine, lui proposer de nouvelles dépenses, lui exposer leurs sujets de dispute. Ce qui n'est pas la moindre des affaires, car ces damnés de paysans passent leur temps à se manger le nez. Alors que moi, depuis toujours, le baron me laisse le soin de m'arranger au mieux. Pour lui, Rachenbourg est surtout le pays où on peut chasser les loups les plus énormes de l'Allemagne entière. Bon, tu vois, l'architecture est assez austère, mais, ma foi, les devantures sont belles. Mon oncle, pourquoi l'intendant s'est-il troublé quand vous avez parlé de cette salle tout à l'heure ? Ah, celle-là n'est pas échappée à toi non plus. Daniel n'aime pas beaucoup cet endroit, semble-t-il. Sans doute, à cause des événements dont je te parlais. Ah, alors, il s'est passé ici quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, le mot est peut-être un peu gros, mais... L'histoire est assez étrange pour émouvoir les âmes simples. Tiens, vois-tu cette tâche claire sur le mur, entre les deux portes, là ? Il y avait sans doute une troisième porte à cet endroit, précisément. Derrière cette porte se trouve la tour la plus élevée du château. C'est là que le défunt baron de Rachenbourg, père de celui que tu verras ce soir, avait installé un observatoire pourvu d'un matériel d'astronomie qui avait coûté la moitié de sa fortune. Il y passait des nuits entières. Bien sûr, tous les rustres de la région pensaient qu'il s'adonnait à la magie noire. Vous voulez dire qu'il habitait ici, d'un bout de l'année à l'autre ? Oui, le pays qu'on voulait fort bien à son tempérament. Dans ces circonstances, je comprends qu'on l'ait soupçonné d'avoir pactisé avec le diable. Cette croyance a été singulièrement renforcée, la nuit il est mort. Car, vois-tu, à la seconde précise où il rendait l'âme, dans sa chambre à l'autre bout du château, le dôme de Tours s'écrola dans un fracas épouvantable, entraînant l'observatoire et tous les étages inférieurs à plus de 80 pieds au-dessous du niveau où nous nous trouvons actuellement. À présent, cette tour n'est plus qu'un puits sinistre, au fond duquel les télescopes, les globes, les quarts de cercles et les miroirs ardents gissent en pièces, sous les pierres et les poutres. Mais, mon oncle, « Personne ne s'est jamais risqué à y descendre ! » « Wolfgang ! » « Oui, le fils est né du défunt baron. » « C'est là qu'il y a trouvé la mort. » « C'est pourquoi son frère Roderich, que tu verras ce soir, a fait mûrer cette porte. » « Et, ah ! » « Je crois entendre des voix. » « Le baron et sa femme ont dû arriver. » « Tu vas assister à la métamorphose annuelle de Rassenburg. » « Mais, l'histoire de la porte, mon oncle ! » « Je la terminerai plus tard, si toutefois elle t'intéresse encore. » « Maître Willen ! » « Eh bien, vous prenez déjà vos marques dans la salle des audiences. » « Très bien. » « Que dites-vous du temps qui nous accueille à Rassenburg ? » « Si j'ai bonne mémoire, monsieur le baron, il faisait exactement le même temps l'an passé. » « Madame la baronne a-t-elle fait bon voyage ? » « Oh ! » « Je... » « Je suis transi. » « Je n'y survivrai pas. » « Je n'ai même pas, comme vous, la force de courir à un loup pour me réchauffer. » « Oh ! Moi, madame, je crains plus cette neige que tous les loups de Rassenburg. » « Il me reste bien trop peu de chaleur au corps pour risquer de la perdre d'or. » « Et ma vie ? » « Par la même occasion. » « Comment ? » « Vous me ferez donc le même affront que l'autre année ? » « Hélas... » « Je le crains, monsieur le baron. » « Les joies de la chasse ne sont pour moi que d'aimables souvenirs aujourd'hui. » « Tout ce que j'ai pu faire, c'est de goûter en gibier que vous rapporterez. » « S'il s'agit d'autre chose que d'un loup gris, bien entendu. » « Mais vous trouverez un compagnon plus vaillant que moi en les personnes de mon neveu. » « France, que voici. » « Ah... » « Oui, c'est de ce jeune homme dont vous me parliez dans votre lettre. » « Précisément, il m'assistera dans mon travail à Rassenburg. » « Je pense que nous aurons lieu, vous et moi, d'être satisfaits de lui. » « Je l'espère. » « Je l'espère. » « Soyez le bienvenu à Rassenburg, jeune homme. » « Vous verrez, nous sommes bien loin ici de toute civilisation. » « C'est un lieu plus calme. » « Et plus hostile. » « Nous aurons donc un chasseur de pluie ? » « Oh, madame, je... » « Je... » « Mon oncle pousse un peu les choses. » « Mais enfin, c'est un bon fusil ! » « À ce qu'il raconte en société, du moins, mon oncle ! » « Les loups d'ici sont gros comme des poneys. » « C'est une rue de chasse que mes amis et moi pratiquons. » « Je suis certain que vous y trouverez plaisir. » « Si vous préférez y rester au château, les épouses des chasseurs vous seront gré de leur tenir compagnie. » « Je... » « Je n'ai encore jamais chassé un gibier aussi féroce, madame. » « Enfin, je... » « Je ne voudrais pas manquer l'occasion que m'offre monsieur le baron. » « Le banquet est servi dans la grande salle, monsieur le baron. » « Votre bras, s'il vous plaît, Franz. » « Les grands banquets ne sont pas à votre goût, Franz. » « Vous ne semblez pas avoir grand appétit. » « C'est que... » « Le voyage m'a beaucoup fatigué, madame. » « Je vous trouve pourtant l'œil plus vif et la joue plus... colorée que tout à l'heure. » « Ce vin du Rhin y est sans doute pour quelque chose. » « Saviez-vous que vous n'aviez pas l'air enchanté quand votre oncle vous a présenté au baron ? » « Rodrigue, vous déplaît ? » « Euh... » « Je suis très honoré de travailler pour monsieur le baron. » « Comment oserais-je me permettre... » « Allons, allons, allons. » « Ne m'en comptez pas. » « Ni vous ni moi ne sommes des écoliers, Franz. » « Mais, dites-moi plutôt, pourquoi ne nous regardez-vous jamais en face ? » « C'est que, madame... » « J'en suis incapable. » « Et pour quelle raison, je vous prie ? » « Oh... » « Il me semble... » « Il me semble que vous le savez mieux que moi. » « Eh bien... » « Savez-vous que vous méritiez la corde pour cette réponse ? » « Si, du moins, vous étiez en âge d'être pendu, bien sûr. » « Non, parlons sérieusement. » « La promesse de ces grandes courses dans nos forêts vous séduisent-elles autant que vous le prétendez ? » « Allons avouer. » « J'avoue que je suis un piètre chasseur, madame, et que parmi tous les animaux, j'ai le loup en horreur. » « Oh, j'en étais sûr. » « Sauriez-vous porté à la poésie, jeune homme ? » « Euh... » « Oui, madame, mais... » « Je suis un peu musicien. » « Enfin, il m'est arrivé quelquefois de m'asseoir devant un piano... » « Je joue moi-même de l'harpe. » « Nous pourrions donner un concert. » « Vous croyez que... » « Non, je plaisante. » « Arachenbourg, la seule musique qui est de fervent est celle des trompettes et des corps de chasse. » « Même le violon de ce pauvre bohémien ne semble guère émouvoir les convives. » « Oh, écoutez... » « Écoutez cependant comme cette musique est étrange. » « Rodriche ? » « Rodriche ? » « Qu'y a-t-il, ma chère amie ? » « Où avez-vous découvert ce virtuose, Rodriche ? » « Daniel est allé le chercher au camp des Tziganes, près du village. » « Il prétend qu'il peut nous amener ici un orchestre complet, enfin... » « Celui-là nous suffit. » « Sa musique vous convient-elle ? » « À merveille, à merveille. » « Vous voyez, Franz, Rodriche est un homme charmant. » « Vous auriez bien tort de croire le contraire. » « Allons, admirez. » « Admirez la grâce avec laquelle il vide son ver d'un trait. » « L'élégance avec laquelle il passe le revers de sa main sur sa moustache. » « La bonhomie avec laquelle il montre les dents quand il sourit. » « Quelle délicatesse. » « Quelle suavité dans chacune de ses attitudes. » « Je demanderai à Daniel de nous apporter un piano. » « Est-ce que vous chantez ? » « Je récite des vers de poésie. » « J'aime aussi les romances. » « Eh bien, c'est donc moi qui chanterai pour vous. » « Et vous, j'aurai mes romances préférées. » « Connaissez-vous ? » « Tu es parti sur la mer avec mon amour. » « Tu es parti sur la mer avec celle que j'aime. » « Oh oui, oui, continuez. » « Celle que j'aime se balançait à la proue du navire. » « Oh, France, continuez. » « Le soleil étincelait. » « Et celles que j'aime riaient en me regardant. » « Mais soudain, les nuages voilèrent le soleil. » « L'orage nous surprit tous deux sur la mer. » « Regardez ces deux tourteaux. » « Arrêtez. » « Arrêtez ! » « Daniel, tais ce... » « Ce tzigane violonneux qui abîme si joliment mes oreilles. » « Et que ni lui, ni aucun de ses acolytes ne réapparaissent au château tant que nous y serons. » « Mais... » « Mais ce sont des tziganes, monsieur le baron. » « Fais ce que je te dis ! » « Comme vous le désirez, monsieur le baron. » « Messieurs, il est temps d'aller se mettre au lit si nous voulons tenir en selle au petit jour. » « Quant à vous, jeune homme, votre pâleur indique assez que vous avez besoin de repos. » « Je vous donne à tous le bonsoir. » « Bonsoir, France. » « Le riche aille tort de chasser ce musicien. » « On dit dans le pays qu'il ne faut jamais chasser un tzigane. » « Oh, c'est vrai que... » « Les chasseurs se soucient peu de ce qu'on dit. » « Bonsoir. » « Eh bien, France ! » « France, m'entends-tu ? » « Je crois qu'il est temps de remonter dans notre appartement. » « Euh... » « Oui, je vous suis, mon oncle. » « Oh... » « Stella... » « Stella... » « Mon Dieu, que cette femme est belle... » « Kéla ! » « Ah, mon oncle. » « C'est vous. » « Tu es seul. » « Dans la salle des audiences. » « À cette heure-ci. » « Oui, il y fait bon, mon oncle. » « Le feu est encore vif et... » « Cette salle possède un charme inquiétant qui me ravillit. » « Et puis, je suis incapable d'aller me coucher. » « C'est peut-être le vin du baron. » « Oui. » « Je le croise aussi, oui. » « Tu es un véritable gamin, mon neveu. » « Il y a cependant certaines circonstances où je préférerais que tu te conduises comme un homme de bon sens. » « Que voulez-vous dire ? » « Je suis mis en garde quand nous sommes arrivés au château. » « Et je regrette de voir que tu n'as tenu compte d'aucun de mes avis. » « Crois-tu que je n'ai pas observé ta conduite à table ? » « Si discrète que tout le monde pouvait en juger. » « Crois-tu que je n'ai pas entendu le nom que tu prononçais quand je suis entré dans cette salle ? » « Je... » « Je ne comprends pas. » « Ah, silence ! Petit misérable ! » « Bon sang, Franz, résiste à cette folie ! » « Tes galanteries peuvent avoir des suites épouvantables ! » « Je t'avais prévenu que tu serais moins phareau quand tu verrais la baronne. » « Et voilà, que tu marches comme un insensé sur une glace fragile qui se braisera sous tes pas et tu t'engloutiras. » « Je me garderai bien de te tendre la main pour te secourir, je t'en avertis. » « Mon oncle, pensez-vous donc que je songe à me faire aimer de la baronne ? » « Si je le pensais... » « Je te jetterai par cette fenêtre ! » « Que Dieu donne à chacun la sagesse de rester à sa place. » « Attends-moi la dix secondes que j'arrive ma pipe. » « Mon oncle... » « Écoutez... » « Quoi ? Qu'est-ce qui te prend ? » « Écoutez... » « Qu'un qu'un monte l'escalier. » « À une heure pareille ! » « Décidément, personne ne peut fermer l'œil cette nuit. » « Alors, certes, le changement de lune a souvent ses effets... » « Chut ! » « Écoutez, mon oncle... » « Comme ce pas est étrange... » « Il vient ici ! » « C'est le vieux Daniel ! » « Alors, attends, Franz... » « Tais-toi ! » « Regarde-le. » « Il ne nous voit pas. » « Le flambeau qu'il tient doit l'aveugler. » « Non ! » « Il ne nous voit pas parce qu'il est dans un état surnaturel. » « Regarde-le. » « Oh mon Dieu... » « Il va droit à la porte muret. » « Il pose le flambeau sur le sol. » « Il veut sonder le mur. » « Il cherche quelque chose. » « Il gratte la porte avec ses ongles. » « Il voudrait l'ouvrir, le malheureux. » « Mon maître... » « Mon maître... » « Ne bouge pas, Franz. » « Ne bouge pas. » « Le réveiller lui serait fatal. » « Il reprend le flambeau. » « Mon Dieu... » « Il regarde par ici... » « Mon maître... » « À présent... » « Ashtonbourg est à toi... » « Baron Rodriche... » « N'avance pas... » « N'avance pas... » « Derrière cette porte s'ouvre l'enfer... » « Baron Rodriche... » « Il va quitter la salle. » « Eh bien, Franz... » « Voilà qui est bien extraordinaire. » « Vous n'auriez pas vu comme moi, mon oncle. » « J'aurais pensé rêver. » « Mais... » « Vous saviez que Daniel était affligé de cette étrange maladie ? » « Je l'ignorais. » « Un homme qui marche pendant son sommeil n'est jamais que poussé par une raison puissante. » « Il verra un but bien défini. » « Que venait donc faire Daniel dans la salle des audiences ? » « Qu'avait-il après la porte mûrée ? » « Ne m'avez-vous pas dit que cette porte avait été la cause de la mort de Wolfgang ? » « Le frère aîné du baron Rodriche... » « Cela n'explique guère le surprenant manège de ce vieux fou. » Wolfgang von Rachenbourg était un curieux personnage. Le vieux baron l'avait chassé car il prétendait épouser une actrice et non une femme de son rang. Alors, après la mort de son père, Wolfgang réapparut à Rachenbourg pour en prendre possession. Le domaine est un majorat. Il revient donc naturellement à l'aîné de la famille. Puis, s'il vient à mourir, à son fils. C'est précisément parce que Wolfgang est mort sans descendance que son frère Rodriche, son plus jeune frère, est aujourd'hui baron. « Mon oncle, expliquez-moi. Quelles sont les circonstances exactes de la mort de Wolfgang ? » « Ah, il était sombre et renfermé comme son père. Mais, surtout, il était follement avare et trouvait la fortune qui lui revenait trop modeste. » Dessuadé que son père avait caché de l'or quelque part dans le château, il pensait que la cachette se trouvait au fond de la tour. Et que le vieux baron avait lui-même abattu l'observatoire avant de mourir pour empêcher son fils aîné de s'emparer du trésor. Aussi, Wolfgang venait souvent dans cette salle pendant la nuit. Il ouvrait la porte au-dessus du gouffre, là où était le vieux fou tout à l'heure, et il passait des heures à contempler les décombres au milieu desquelles il croyait voir luire des richesses fabuleuses. C'est sûrement au cours d'une de ces veillées insensées qu'un étordissement l'atteignit et le précipitait dans l'abîme. Alors quand Rodriche devint à son tour maître du majorat, son premier souhait fut de mûrer cette porte. Et Daniel était déjà au service de Wolfgang ? Daniel est né à Rachenbourg, son père lui aussi était intendant du domaine. Donc, sans doute portait-il une grande attention à Wolfgang. Sa mort l'a laissé inconsolable, voilà pourquoi il revient devant cette porte. Il se peut en effet qu'il regrette Wolfgang car, tu l'auras remarqué, le branle Rodriche ménage assez peu ses serviteurs. Il faudra d'ailleurs que je l'interroge là-dessus, on verra comment il le prendra. Bien, je crois qu'il est temps, malgré tout, d'aller faire un somme. Tâche au moins de courir plus vite que le loup demain matin, mon petit. Que ce soit devant ou derrière. Avez-vous donc si froid, jeune homme, que vous n'osiez plus tenir votre fusil à deux mains ? Quelqu'un a vu passer la bête, monsieur le baron ? Les gardes prétendent qu'elle se terre dans le fourré, droit devant nous. Alors, je vous conseille d'ouvrir l'œil. A moins que le froid vous gagne aussi de ce côté-là. Et si le loup vous surprend, vous pourrez toujours le charmer d'une romance. C'est un animal très musicien, je vous assure. Ah, les gardes avaient raison. Nous allons le voir de près, ça, je le crains pour nous. Ah, le voici ! Tirez ! Mais tirez donc ! Bam ! Je l'ai touché, monsieur le baron ! Non ! Je crois que vous l'avez manqué ! Oh mon dieu ! Il vient vers moi ! Aaaaaah ! Excellent travail ! Vous avez été bien inspiré de le présenter à ce couteau. Il s'est emparé avec une bonne volonté qui lui fait honneur. Mais pourquoi n'avez-vous pas tiré ? Oh, je craignais de vous toucher ! Le loup a bondi si furieusement ! Mais... Au nom du ciel ! Vous êtes blessés ! Ce n'est rien ! C'est le sang de la bête ! Ah ! Tant mieux, tant mieux ! J'ai eu très peur pour vous. Très peur ! La prise est belle ! C'est... C'est un des plus beaux animaux de l'espèce ! Il aurait été dommage que vous n'ayez pas songé à sortir ce coute-là, bien sûr ! Oh là ! Par ici, les amis ! Venez un peu admirer l'ouvrage de notre jeune avocat ! Enfin vous voici ! Pardonnez-moi madame, la baronne, je... Ce corridor est si sombre que je ne vous avais pas aperçu ! Ne faut-il pas errer comme un revenant pour vous rencontrer, mon brave chasseur ? Je vois... On vous a déjà conté mes exploits ! Oui, c'est cela ! Allons ! Quittons ce corridor lugubre et venez dans ce salon ! Je veux entendre le récit de votre bouche ! Là ! Allons, asseyez-vous près de moi ! Eh bien... Mais qu'avez-vous, mon jeune ami ? Vous tremblez ? Donnez-moi votre main, je vais vous ramener à la vie ! Oh... Madame... Vous êtes une créature merveilleuse ! Oh ! Comme votre poube a fort, maintenant ! Comme ce beau jeune homme qui semblait mort se réveille tout à coup ! Ainsi vous avez failli vous faire manger par cette méchante bête ! Mais mon Dieu ! Est-ce bien votre emploi d'aller combattre les loups ? Ne savez-vous pas que les temps mille fois heureux d'Orphée sont révolus ? Et que les bêtes féroces ont perdu tout respect pour les bons musiciens ? Bon, racontez-moi... Comment vous êtes-vous tirés de ce danger ? Oh, ma foi... Je n'ai pas fait grand-chose, je l'avoue ! J'étais à côté du baron ! Nous dévisions amicalement quand nous avons entendu la course de la bête dans le fourré ! Alors, le baron m'a dit tirer ce que j'ai fait un peu au jugé ! J'étais encore abasourdi par le bruit du coup de fusil quand j'ai aperçu un loup... Énorme ! Énorme ! Bondir vers moi ! Dieu est fort dans les faibles ! J'ai eu la présence d'esprit de sortir mon coutelas... Et de le présenter au gosier de la bête, qui est venu s'y enferrer... Non sans me jeter à terre ! Ah, j'étais... J'étais couvert de sang ! Alors... Cette circonstance m'a valu une gloire un peu particulière... Mes compagnons de chasse semblent si fier de moi que je finirais moi-même par me prendre pour... Un homme de courage... Et de résolution... Roderich était près de vous... Et n'a rien fait pour vous tirer d'affaire... Il n'osait pas se servir de son fusil par crainte de m'atteindre, voyez-vous... Je me trouvais placé entre lui et la bête... Mais qu'avez-vous, Madame la baronne ? Oh, Frantz... L'idée de cette chaise qui occupe tous les instants du baron... Empoisonne tous les miens... Roderich défie le démon... Je suis certaine qu'il arrivera à Rachenbourg un événement funèbre... Et toi... Tu as failli mourir aujourd'hui... Et Roderich n'a rien fait pour te sauver... Mais il le pouvait... J'en suis sûr... Et il n'a rien fait... Madame la baronne... C'est une folie... Ah, une folie... Pauvre enfant que tu es... On raconte tant de choses sinistres sur ce château et sur cette famille... Sais-tu, France ? Comment est mort le vieux baron ? Comment est mort Wolfgang ? Et moi, France... Sais-tu comment Roderich me traite ? Que n'ai-je pas à souffrir dans ma solitude... Abandonné au sortilège de cette demeure perdue où... Des forces mauvaises guettent... Sans cesse... L'instant où leur victime va détourner la tête... Qu'es-tu venu faire ici, France ? Toi... Si jeune... Si vivant... Si beau... Ces murs sont froids comme sous le sépulcre... Et c'est mourir à demi que d'en franchir l'enceinte... Et moi, France... Moi, je suis déjà morte de froid... Emmène-moi... Emmène-moi, France... Peut-être... Peut-être est-il encore temps... Peut-être... Partons... Partons tous les deux... Prends-moi... Prends-moi dans tes bras... Je... Je saurai te servir... Je saurai t'aimer, France... Je... Je te le promets... Emmène-moi... Emmène-moi où tu voudras... Stella... Bam 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 ! Quoi ? Me... Meunetre Willem ! Quoi ? Qui est là ? Meunetre Willem ! Levez-vous ! C'est toi, Daniel ! France... Lève-toi... Ouvre la porte à Daniel ! Voyons donc... Il est minuit passé... Mais qu'est-ce que cela signifie ? Alors quoi, Daniel ? Le feu est-il au château ? Maître Willem ? Allez, entre, Daniel ! Quoi ? C'est le feu ? Ou encore une de ces maudites apparitions ? Maître Willem ? Monsieur le baron demande à vous voir ! Que me veut le baron à cette heure-ci ? Ne sait-il pas que la justice couche avec le justicier ? N'est-ce pas ? Et qu'elle dort aussi bien que lui ? Levez-vous, s'il vous plaît, maître ? Madame la baronne est bien malade ! Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? Que la baronne est bien malade, monsieur Franz ! On est allé jusqu'au bout requérir un médecin et un prêtre, mais avec la tempête qui a repris, ils auront du mal à venir au château. J'ai peur qu'ils n'arrivent trop tard. Trop tard ? Comment ça, trop tard ? Eh, dis au baron que je descends, Daniel. J'ai cours, monsieur le justicier. Mais pourquoi t'habilles-tu, Franz ? Le baron ne demande que moi. Il faut que je descende, mon oncle. Il faut... Il faut que je la voie. Je... Tu sais, je... J'en mourrai moi-même. Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Es-tu devenu fou ? Non. Franz, je t'ordonne de rester ici. Si vous m'empêchez de la voir, je... Je prends ce fusil et je me cherche une balle à travers le crâne. Crois-tu donc ? Pauvre imbécile ! Que tes misérables menaces puissent m'effrayer ? Que ta vie puisse avoir quelque valeur à mes yeux si tu consens la sacrifier pour une pitoyable folie ? Non, maintenant ne manque pas, Franz. Qu'as-tu de commun avec la femme du baron ? Mais... Mais elle m'aime, mon oncle. Mais qui t'a donné le droit de t'imposer comme un fat important, là où tu n'étais pas appelé ? Te prends-tu donc pour un personnage de comédie ? Veux-tu jouer le berger amoureux à l'ordre de ta propre damnation ? Allons, c'est ainsi que je pourrai te sermonner la nuit entière, cela ne servirait à rien. Le diable fait de toute façon ici des siennes, et c'est toi, ce soir, qui es tombé dans ses griffes. Vous m'avez fait appeler, monsieur le baron. Daniel vient de me dire que la baronne... Je voulais vous demander de... ramener votre neveu, mais... je vois qu'il a pris les devants. C'est aussi bien de cette façon. J'ai à vous parler, jeune homme. J'espère... que ce seront des... paroles que je serai permis d'entendre. Franz ! Laissez, maître Willem. Laissez. La fougue que montre ce garçon est digne du chasseur qu'il s'est fait à l'occasion. Maître Willem, ayez l'obligence d'aller voir ma femme. J'aimerais connaître votre opinion sur la gravité de son état. Non, non. Ne craignez rien pour votre neveu. Allez, et revenez au plus vite. Je suis à vos ordres, monsieur le baron. Il fait diablement froid. Cette tempête aura raison de nous. Daniel ! Monsieur le baron ! Pose une bûche dans ce feu et va nous préparer du thé. Bien, monsieur le baron ! J'ignore, c'est la crise qui s'est emparée de Stella et dangereuse, jeune homme. Mais, ici, dans ce château, je crains les plus grands malheurs. Et puis, c'est la première fois que la baronne tombe malade à Rachenbourg. Et c'est vous, et vous seul, qui êtes l'auteur de ces mots. Non. Comment cela serait-il possible ? Il me semble, monsieur le baron... Non, laissez-moi continuer ! Vous me tenez pour un nombreux des sauvages, ennemis des beaux-arts et des mille frivolités qui font les délices d'une existence comme la vôtre. Je ne le suis nullement. Une conviction profonde m'oblige à interdire ici tout délassement qui puisse ébranler ou amolir l'esprit. Apprenez que ma femme souffre d'une affection nerveuse qui finira par la priver de toutes les jouissances de la vie si elle est épargnée cette nuit. Dans ces murs, surtout, elle ne sort pas d'un état d'exaltation qui est toujours le symptôme d'une maladie grave. Vous me demanderez avec raison pourquoi je n'évite pas à une femme si délicate, à un séjour aussi terrible, cette rigoureuse vie de chasseur. Appelez, vous pouvez l'appeler faiblesse, ou tout ce que vous voudrez. Je ne puis me résoudre à laisser Stella loin de moi. Je pense au contraire que la vie que nous menons ici doit affermir cette âme débile. Le bruit du corps, l'aboiement des chiens, le mugissement de la tempête doivent tremper le caractère, le mettre à l'abri de tous les sortilèges. Mais vous, vous, vous avez juré de tourmenter méthodiquement ma femme jusqu'à la faire mourir. Cette pensée peut-elle seulement vous venir à l'esprit ? Je sais ce que je dis ! Et vous savez parfaitement ce qu'il en est ! Je vous répète que vous êtes en bon chemin de tuer ma femme, et vous sentez que je dois mettre bon ordre à cela. Il me semble que vous avez déjà tâché d'y mettre bon ordre ce matin. Ce matin ? Je ne comprends pas. Je suis un piètre chasseur, monsieur le baron. Vous l'avez remarqué au premier regard que vous avez posé sur moi. Cependant, vous n'avez pas craint de me placer ce matin là où vous saviez que la bête allait passer. Sur votre ordre, j'ai déchargé mon fusil sans même attendre d'apercevoir le loup. Je me suis conduit avec une docilité touchante. La suite vous a déçus, n'est-ce pas ? Heureusement pour moi. Vous avez hésité à aider le destin jusqu'au bout. Vous parlez par énigmes, jeune homme. Pourriez-vous prétendre que vous n'avez pas désiré me voir mise en pièce par ce loup ? Voilà qui est bien extraordinaire. Et trouvez-vous tout de bon que les circonstances prêtent à rire ? Nullement, monsieur, nullement. Mais, vous n'imaginez pas la singulière figure que fait dans le monde un blanc bec comme vous. quand le diable daigne lui confier un rôle un peu hors du commun. Eh bien, maître Willem, quel est d'après vous l'état de la baronne ? Monsieur le baron, me demandez-vous de vous parler franchement ? Oui, bien sûr. Qu'attendez-vous ? S'il faut dire la vérité, je crains que madame la baronne ne soit au plus mal. Je ne suis pas médecin, mais je suis un vieux bonhomme. Hélas, j'ai déjà assisté nombre de parents et d'amis durant leurs derniers instants et il y a certains indices qui ne trompent guère. Mon Dieu, est-ce possible ? Madame la baronne est dans un état de faiblesse extrême et elle a cependant exprimé un désir que je vous demande d'accueillir, monsieur le baron, avec calme et bonté, eu égard aux souffrances que traverse votre femme. Mais de quoi s'agit-il ? Dites ! Madame la baronne demande à voir un neveu. Qui est là ? Répondez ! C'est moi, Franz. Ne craignez rien. Franz. Ils vous ont laissé venir. Franz. Franz, je vais mourir. Non, ne parlez pas. Le médecin ne va plus tarder. Ne dites pas de bêtises. Je... Je... Je sais trop bien quel est mon état et ce n'est pas à vous de me rendre espoir. Enfin... Enfin nous y sommes. Rachenbourg aura eu raison de moi, finalement. Je vais mourir. Audrey Chalieu de se montrer satisfait. Je... Je n'aurais pas fait trop de difficultés. Mais Stella, le baron vous adore. Comment pouvez-vous imaginer... Oh, est-ce que je sais, Franz ? Est-ce que je sais ? Je... Je hais, Rodriche. Je le hais. Je... Je suis baronne de Rachenbourg par le jeu d'un... D'un hasard horrible, et Rodriche... M'aime... Il m'aime comme le démon. Il me tient sous sa griffe et plutôt que de me lâcher prise, il préférera me savoir morte. Je... Il... Il a pour complice le château entier. Qu'il lui obéit contre moi comme le plus docile des bourreaux. Il me presse de toutes parts. Il m'emprisonne. Il me tue cette nuit. Comprends-tu, Franz ? Pourquoi ? Je te demandais de m'aimer loin d'ici, mon pauvre. Mais Stella, tout cela est absurde. Vous avez de la fièvre et vous nourrissez des cauchemars qui n'ont aucun fondement réel. Je... Je vous répète que le baron vous adore. Je viens de le quitter fou de rage. Tu sais d'où vient cette inquiétude, France. Rodrigue a peur que le château remplisse mal son office et que le matin me trouve encore en vie. Oublies-tu la chasse d'hier ? N'as-tu pas manqué toi-même d'être sa victime ? Il fallait... Il fallait quitter Rachenbourg quand je te l'ai demandé. Il fallait... Qui est entré ? Qui est... C'est seulement le vieux Daniel. Que veux-tu, Daniel ? Voici du thé, monsieur. Madame la baronne désire peut-être écouter... Non, non, pas lui. Chasse-le, Franz. Chasse... Chasse... Madame la baronne ne veut rien. Daniel, tu peux te retirer. Peut-être vous. Monsieur Franz... Laisse-nous un moment. Vous le prenez bien rudement. Excusez-moi. Il est parti ? Oui. Mais, Stella, pourquoi ce vieillard vous inspire-t-il une crainte si violente ? C'est lui qui est venu nous réveiller tout à l'heure. Il semblait bouleversé par votre maladie. J'ai peur de lui, Franz. Il est servi, le vieux baron, et Wolfgang. Il est né dans ce château. Il lui appartient autant qu'à Rodriche. L'esprit... L'esprit maléfique de Rachenburg lui obéit plus fidèlement et lui aussi s'impatiente. Il est venu voir pourquoi... pourquoi la lampe tardait à s'éteindre. Il n'attendra plus longtemps à présent. Donne-moi ta main, Franz. Toi seule... Toi seule as su me procurer quelques instants de bonheur dans cette prison. Stella... Stella, nous allons partir. Nous allons partir. Il est encore temps. Je... Je t'emmènerai. Non, 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 Franz. Il n'est plus temps. Il n'est plus temps. Garde-toi de Daniel. Garde-toi de ce vieux fou. Garde-toi du baron Rodriche. Éloigne-toi. Éloigne-toi de Rachenburg. Et ne reviens jamais. de cet endroit... Cet endroit... Cet endroit est maudit. De quoi parles-tu ? Stella, Franz, tu dois partir. Ce château... Éloigne-toi du château, Franz. Éloigne-toi de Rodriche. Éloigne-toi. Le médecin est-il arrivé, mon oncle ? Oui, Franz. Le médecin est arrivé pour constater la mort et c'est à un corps sans vie que le prêtre a donné l'absolution. J'ai ordonné au vieux baron d'aller se reposer. Daniel est resté un peu auprès d'elle et... Allons. Franz, il l'a tué. Que dis-tu ? Allons, allons. Assieds-toi, veux-tu ? Nous sommes tous sous le choc. Je vais t'apporter un verre de liqueur qui t'aurait donné quelques couleurs. Je préviendrai. Le baron... Il l'a tué ! Qu'est-ce que tu me chantes, ton corps ? Qui a tué qui ? Le baron Rodriche. Il l'a tué. Ce vieux fou de Daniel l'a tué. Tout... Tout Rassenburg l'a tué. Je... Je... Mon oncle, tais-toi, Franz. Tais-toi. Si tu n'étais pas mon neveu et que je n'avais pas l'esprit occupé et des affaires plus urgents que tu recevrais en ce moment le plus grand soufflet que tu aies jamais mérité. Mais elle me l'a dit, mon oncle. Elle me l'a dit. J'ai essayé, j'ai essayé de l'aider, de réchauffer ses mains glacées, de calmer sa fièvre. Mais il n'y avait plus rien en elle. Il lui a tout enlevé. Toute la joie qu'on peut porter, tout l'amour qu'on peut donner, il lui a tout pris. tout arraché. Jusqu'à la raison. Il l'a tenu son jou, sa vie entière. Il l'a forcé à l'accompagner dans cet entre insupportable. Il savait, m'entendez-vous, il savait qu'il trouverait la mort à Rachenbourg. Comment ne pouvez-vous pas voir que cet homme, que cet homme est un monstre ? Qu'il est un monstre ? Je l'ai aimé, mon oncle. Rien que ces quelques jours, comme c'est ridicule. J'ai trouvé tout au fond de, tout au fond de ses yeux brisés, comme une place. Il a suffi une fois qu'elle me donne son bras, que je lui donne le mien. J'ai compris ce que c'est qu'être jeune et d'aimer. Depuis le début, le baron savait que Stella trouverait la mort ici. Je souhaiterais que la porte-murée s'ouvre devant nos yeux cette nuit et je jure que je le précipiterai sans remords dans l'abîme. Mon pauvre enfant, il faut décidément qu'une affreuse malédiction pèse sur ce château, qu'il s'y soit commis par le passé et quelques forfaits horribles pour que nous le payions si chèrement aujourd'hui. La baronne morte, plongée dans la folie et toi, ce soir, il est... il est grand temps que nous quittons Rachenbourg. C'est aussi mon avis, maître Willem. Monsieur le baron, ce qui est arrivé est tout à fait sinistre. Oh, nous avons tous lieu et moi de nous plaindre, mon vieil ami. Vous, de l'accueil que vous avez reçu dans cette maison et moi, de bien des choses. C'est une étrange idée que vous avez eue d'amener votre neveu à Rachenbourg. Vous auriez dû penser que le séjour ne lui conviendrait guère. Je pensais, au contraire, que la rude compagnie des chasseurs et l'air vif qui règne dans ces pays lui seraient salutaires. Vous vous trompiez. Nos climats sont bien trop rigoureux pour le sang léger de ces jeunes citadans. Ils ne savent dissocier l'illusion du réel. Pour eux, un mot leur est promission. Mais ne comptiez-vous pas se prendre raffermir la santé de votre femme en la traînant ici derrière vous, monsieur le baron ? Comment osez-vous encore ouvrir la bouche en ma présence ? Oh, allons. Allons. Comment arrive-t-il ? Je crois bien que je vais m'emporter, mais contre qui, bon Dieu, contre qui ? Voyez-vous le pistolet que j'ai là, jeune homme ? Monsieur le baron, je vous en prie. Franck, c'est un jeune imbécile, mais non, non. Vous vous méprenez, maître Willem. Je souhaitais juste montrer cette arme à votre neveu. C'est un cadeau d'un lord anglais. Vous voyez sur le pommeau et gravez le mot justice. Savez-vous ce que cela signifie, France ? Vous ne m'impressionnez plus, baron. Je t'ordonne, France, de te taire, cher baron. Les événements qui viennent de se passer au château ont troublé la raison de cet enfant. Je vous supplie d'oublier ce qu'il vient de dire. Nous partirons dès que la tempête sera calmée. Nous enverrons plutôt à mes confrères que votre père connaissait bien et qui prend désormais les affaires du domaine en main. Si toutefois, bien sûr, cette personne vous convient. Je regrette, à vrai dire, de ne pas vous avoir demandé plus tôt ma liberté. Écoutez. Ah, diable, si nous allons t'écouter plus longtemps ! Écoutez, mon oncle. Écoutez donc, il revient. Il revient. Ne bougez pas, monsieur le baron. Il faut le laisser venir jusqu'à nous. Le vieux Daniel. Regardez-le. En pensant, il retourne à la porte mûrée. mon maître. Oh, mon maître. Daniel, Daniel, que viens-tu faire ici à cette heure ? À présent, le majorat t'appartient, baron Rodriche. À présent, Rauschenbourg est à toi, meurtrier de ton frère. Bam ! Daniel, Daniel ! Bon sang, vous l'avez tué ! Restez à votre place, maître Willem. Vous aussi, jeune homme. Quoi qu'il arrive, je vous prie de garder le silence. Sans doute, vous demandez-vous tous deux pourquoi j'ai tué ce vieillard imbécile. Il a eu le châtiment qu'il méritait. Hélas, il a trop attendu. Mon plus grand crime est de lui avoir laissé la vie jusqu'à ce jour. Ce que je dis, semble vous étonner, maître Willem. Ce que vous dites et plus encore ce que vous venez de faire. Je n'ai fait que rendre la justice dans cette salle une fois de plus et plutôt ciel que ma justice fût plus expéditive car celui qui vient de mourir à vos pieds n'est autre que le meurtrier de Wolfgang. Mon frère. Comment ? Cela est-il possible ? Mon frère n'a pas été victime d'un accident malheureux. La nuit où il est tombé au fond de la tour, c'est Daniel qui l'y a précipité. Oui. Le vieux serviteur a pris soin du repos éternel de son maître. Wolfgang avait commis la folie de le rudoyer le jour même où il avait pris possession de Rachenbourg. Il pensait que mon père avait caché de l'or quelque part dans le château que Daniel connaissait la cachette et qu'il refusait de la lui indiquer. Dans sa rage, Wolfgang frappe à Daniel encore et encore et celui-ci n'oublia jamais cet affront. Il conçut un projet de vengeance à sa mesure et s'en ouvrit à moi. Vous saviez donc qu'il allait tuer votre frère ? Mon frère possédait le majorat et avec lui toute la fortune de notre famille. Sa mort me suffisait de méchante pension tout juste suffisante pour nourrir mon cheval. On me proposait de le me faire trouer généreusement le corps pour l'empereur. Wolfgang me détestait. Il craignait sans cesse que je ne lui demande de l'argent. Il évitait de me rencontrer. Il cherchait tous les moyens pour m'écarter de Rachenbourg. Il avait offensé mortellement Daniel lequel avait toujours servi notre famille avec une loyauté et un dévouement exemplaire. Si Daniel désirait se venger cela ne regardait que lui. Cependant il s'en est ouvert à vous. Wolfgang était votre frère un étranger pour moi. Je le haïssais. Je pourrais dire un ennemi. Daniel connaissait mes dispositions à son égard. Je ne les avais jamais tenues secrètes pour personne. C'est pourquoi il m'a fait part de son projet. Et vous ? Vous avez accepté de vous rendre complice d'un crime si misérable ? Oui. J'ai accepté de grand cœur l'offre de Daniel. Oui, je l'en ai. Car j'avais moi-même l'intention de tuer Wolfgang. Je l'avoue. Je l'avoue ne pas avoir été fâché d'être débarrassé de cette besogne si à propos... j'étais ici à Rachenbourg quand l'exécution a eu lieu. Wolfgang venait de me donner 2000 Frédérics d'or en m'avertissant solennellement que c'était la dernière somme que je recevrais de lui. Dorénavant, les portes du château seraient fermées pour moi. C'était le droit le plus strict de mon frère et c'était le mien d'accepter le projet de Daniel. Au soir dit, le meurtrier est rentré dans cette salle. Sûr d'y trouver mon frère. En effet, la porte de la tour était ouverte. Wolfgang était debout à la place où vous voyez maintenant son bourreau. Il tenait un flambeau à la main qu'il brandissait au-dessus du gouffre pour tâcher d'en apercevoir le fond. L'insensé. il n'a même pas entendu Daniel approcher. Eh bien, que dites-vous de mon histoire, Maître Willem ? Si je ne vous avais vu de mes yeux tuer ce vieillard, je la jugerais trop horrible pour être vrai, Monsieur le Baron. Horrible. Horrible. Plus horrible encore pour moi, Monsieur le Justicier. Car, depuis la mort de mon frère, le malheur s'est accroché à moi comme une couche hideuse à laquelle rien ne serait faire lâcher prise. Toutes les joies du corps et de l'esprit m'ont été une par une arrachée. La fortune s'est retournée contre moi avec furie. Mes amis les plus chers ont trahi ou m'ont quitté. J'ai épousé une femme que j'adorais et qui a commencé par me craindre et qui s'est prise ensuite à me haïr. Chaque être humain en face de qui je me suis trouvé m'a rendu mal pour bien, très triste pour faveur. J'ai voulu rompre ce que je refusais de prendre pour une malédiction. J'ai voulu braver la puissance qui régnait sur ce château. J'ai voulu la dompter. Mais autant braver la nuit en prétendant qu'il fait jour au milieu des ténèbres, autant s'acharner à dompter la tempête quand la brèche s'élargit et que le navire sombre. Vous avez assisté au dénouement de cette lutte trop inégale. Je dois enfin le confesser. La ruine est sur notre maison et j'emporterai mon nom dans la tombe. Cependant, je vais partir. Je saurai du moins échapper à la justice des hommes. Ne craignez-vous pas de rencontrer une autre justice en chemin, monsieur le baron ? Que pourrais-je craindre encore, maître Willem ? Je pars et que nul ne s'avise de se jeter à ma poursuite si l'on tient à éviter de nouveaux désastres. Quant à vous, jeune homme, si vous voulez mon avis, n'attendez pas que le vent soit tombé pour quitter Rachenbourg. L'air est moins bon qu'on ne le prétend. Adieu !